Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous propose un espèce de tuto, quelque chose en forme de tuto n'est-ce pas ? Pour ce look qui est inspiré de Vanessa Paradis. Bon, gardons en tête que je n'ai pas la tête de Vanessa Paradis, mais dans le style un peu défini autour des yeux et le reste naturel et un peu chic, glowy. Je m'excuse d'avance pour la lumière qui est un petit peu bizarre au cours de cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes comme moi, fan de Vanessa Paradis depuis votre tendre enfance parce que vous trouvez qu'elle est trop mignonne, et ben voilà ! On va donc commencer par une base et Vanessa Paradis a la peau très très claire. Donc je vais prendre mon fond de teint le plus clair qui est le Revlon Photo Rally dans la teinte numéro 2 qui s'appelle Vanille. Le but étant d'avoir la base la plus parfaite possible pour imiter la peau de Vanessa Paradis qui est magnifique. Et donc ce fond de teint là est pas mal parce qu'il a une couvrance relativement conséquente, on va dire. C'est pas une haute couvrance, mais c'est quand même une couvrance moyenne. Mais il a un fini très naturel et surtout très lumineux. Bon peut-être pas très naturel, mais en tout cas relativement naturel pour la couvrance. Et surtout très lumineux parce qu'il a des espèces de micro-nacro, je ne sais quoi à l'intérieur. Ensuite je vais passer au correcteur. Personnellement si vous avez une peau absolument parfaite à ce stade, vous pouvez vous en passer. Je vais utiliser la touche magique de L'Oréal dans la nuance la plus claire. C'est à la fois un correcteur et en même temps ça reflète la lumière, donc ça va garder un peu cette luminosité. Alors j'ai une technique un petit peu bizarre. C'est-à-dire que j'en mets absolument partout où je vais en avoir besoin. Et que uniquement après je fonds tout ça avec un pinceau. Et en fait avant je ne faisais pas ça, mais je me suis rendu compte que quand on fait ça, déjà on a une tête quand même assez séduisante pendant quelques secondes, n'est-ce pas ? Mais surtout, non pour être plus sérieuse surtout, et bien ça laisse un tout petit peu de temps pour que le correcteur sèche. Sinon que sèche, enfin il ne devient pas tout sec, mais il s'accroche, n'est-ce pas, à la peau. Et après au moment où on le fond, on l'enlève moins, on le fond au fond l'excédent, mais il en reste bien calé. Voilà, donc maintenant je vais le faire peut-être, je vais arrêter de parler avec cette tête, voilà. Oui pardon, c'est un pinceau Real Techniques, toujours le même que j'utilise, mais éventuellement vous n'avez peut-être pas vu mes autres vidéos. Donc c'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques, qui est absolument le pinceau le plus génial de la Terre. Si je ne vais garder qu'un seul pinceau de tous mes pinceaux, je garderai celui-là. Voilà, j'ai la base la plus parfaite possible pour la peau que j'ai, n'est-ce pas ? C'est absolument parfait. Une fois que ma base est faite, je vais faire les sourcils. Donc Vanessa Paradis est blonde, donc ça m'arrange bien puisque moi aussi. C'est sûr que si vous êtes brune, vous ne pourrez pas avoir des sourcils qui ressemblent forcément. Oui, là, des sourcils qui sont toujours faits de façon très naturelle, bien que quand même travaillés bien définis, mais pas trop marqués. Donc je vais prendre mon crayon de chez Begin en couleur blonde. Là, je vais rester soft et je vais y aller tout doucement avec mon crayon blonde pour redessiner. Je fais particulièrement attention au niveau de la tête du sourcil que ça ne soit pas quelque chose de trop clac, comme ça, bien marqué. Parce que sinon, ça ne serait pas du tout fidèle à ce qu'on a l'habitude de voir sur elle, disons. Alors, au niveau de la forme, ces sourcils ne sont pas complètement hyper différents des miens, mais par contre, ils sont peut-être un petit peu plus fins. Ça, je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne vais pas m'épiler les sourcils spécials pour ce look. Mais par contre, ils continuent un peu plus loin et un peu plus bas derrière. Donc là où je vais surtout les redessiner, ça sera au niveau de la queue du sourcil, comme on dit. Voilà. Je vais ensuite fixer mes sourcils avec mon Speed Brow Gel de Benefit. Ensuite, pour faire semblant que je ressemble un petit peu à Vanessa Paradis, ce qui n'est pas vraiment le cas, on n'a pas tout à fait la même forme de visage, n'est-ce pas ? Pas tout à fait les mêmes dents non plus. Je vais donc sculpter les contours de mon visage avec ma poudre, avec mon blush de Whisper de Bare Minials. Celui que j'utilise parce que ma peau est claire et qu'il n'est pas trop orange. Je vais venir ombrer en dessous de mes pommettes. Je vais aussi ombrer un petit peu sur le côté ici. Et même chose au niveau des tempes, puisque Vanessa Paradis est quand même un petit peu maigrichonne, ce qui lui va très bien, mais qui n'est pas tout à fait mon cas. Donc l'idée, c'est de faire ressortir les pommettes. On ne peut pas faire l'impossible non plus, mais on peut essayer d'imiter un petit peu la forme du visage, on va dire. Ensuite, je vais utiliser un non-lumineur, justement pour faire encore une fois ressortir les pommettes ici, et aussi pour donner une luminosité qui sera toujours bienvenue. J'en mets en fait sur mon doigt, c'est un non-lumineur liquide de chez Bourgeois. Je fais ça directement au doigt, parce que ça m'évite de salir un pinceau, et que je trouve ça tout à fait aussi pratique. Donc Vanessa Paradis n'a pas un seul look de maquillage, c'est sûr. Celui que j'ai choisi, c'est plus ou moins ce qu'elle porte généralement, quand elle n'est pas en mode déguisée en gothique, ou tapis rouge, je ne sais quoi. Quelque chose d'assez défini sur les yeux, mais qui reste quand même relativement naturel. et une bouche plutôt neutre, un peu rosée. Pour les yeux, je vais commencer par tracer un fin trait de noir au ras des cils supérieurs. Je préfère le faire avec une poudre et un pinceau biseauté plutôt qu'un eyeliner liquide ou gel, parce que le but va être d'estomper un petit peu le trait, pour donner un côté un petit peu plus naturel encore. Une fois que j'ai mon trait noir des deux côtés, je vais l'estomper un petit peu avec une ombre taupe, légèrement irisée. C'est une palette de chez Sephora qui s'appelle Taupe Model. Comme c'est drôle, je n'avais jamais fait attention. Bref, et je l'ai choisi en fait, désolé Sephora, mais parce que c'est pas très pigmenté. Donc je ne veux pas faire un smoky complet. Je veux juste casser un petit peu le trait, tout en ajoutant quelque chose d'un petit peu, un petit peu de couleur. Je vais faire ça avec un 217 de MAC. Je vais le passer sur le bord, comme ça. Voilà, en comparant les deux yeux, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs qui s'est mis, mais qu'on a pu le côté vraiment très, comme ça, qui ne fait pas très Vanesa Paradis, et qui en plus, sur moi, n'est pas très flatteur du tout. Le haut de l'œil est terminé. Ensuite, pour le bas. Ce fut un sujet de longue délibération de moi avec moi-même. Souvent, elle a un petit peu de noir en dessous des yeux, mais il faut savoir qu'elle a aussi la chance d'avoir des yeux absolument gigantesques. Donc, pour le commun des mortels, si on veut avoir un look un petit peu Vanesa Paradis, c'est bien d'avoir quelque chose en bas, mais du noir, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça referme l'œil, et que ce n'est pas le plus flatteur, et ce n'est pas ce qui va rendre l'effet Vanesa Paradis le mieux. Donc, le verdict, pour ma part, ça va être d'utiliser un crayon gris. Celui-ci, c'est un crayon-col de chez Lancome. Gris métal. Voilà, c'est un gris, tout simplement. Et je vais donc le mettre à l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai toujours l'impression que, tant que je n'ai pas mis de mascara, j'ai vraiment l'air d'un cadavre. Et en particulier, là, j'ai l'air d'un cadavre. Ça ne va pas du tout. Je vais donc très vite, très vite recourber mes cils, et mettre du mascara. Le mascara que j'utilise, et nouveau, c'est un L'Oréal Cil Architect 4D. Attention. Et je dois dire que je l'aime moins que le Bourgeois Ultra Glam, Ultra Curl, Ultra Black, je ne sais quoi. Parce que la brosse, c'est des picots plus raides. Donc c'est moins agréable sur l'œil. Par contre, la brosse, c'est génial pour les cils du bas. Donc je ne vais pas pousser le vis, quand même, jusqu'à avoir deux mascaras différents. Un pour les cils du haut, un pour les cils du bas, parce que j'en suis pas là. Mais c'est un peu l'idée. Donc je vais faire avec celui-là, n'est-ce pas ? Même si je le trouve moins agréable. Et vraiment, pour l'application sur les cils du bas, c'est un bonheur. C'est un bonheur, cette brosse. Donc cils du bas, problème épineux. Beaucoup de gens n'aiment pas mettre de mascara sur les cils du bas. Mais je vous annonce que Vanessa Paradis met du mascara sur les cils du bas. Donc il faut ce qu'il faut, quoi. Normalement, c'est à cette étape-là que j'arrête d'avoir l'air d'un cadavre. Et puis pour avoir l'air d'avoir des grands yeux comme elle, il ne faut pas avoir peur de sortir ces cils. La touche finale, indispensable, c'est de mettre quelque chose qui retraite un petit peu la lumière au coin interne, ce qui va ouvrir le regard encore, cette expression étrange. Donc je ne vais pas prendre quelque chose de trop clair, sinon ça va casser avec le reste et ça va faire Bonjour, j'ai mis deux points blancs ici. Est-ce que ça fait bizarre ? Du coup, je vais prendre une ombre de Shuwe Mura qui paraît très foncée quand on la voit comme ça. Comment s'appelle-t-elle ? J'aimerais vraiment vous le dire, mais alors tout est effacé derrière. C'est un espèce de taupe qui est très brillant. Et du coup, en en mettant un petit peu, on va avoir le côté brillant qui va refléter la lumière, mais on ne va pas mettre une couleur qui n'a absolument rien à voir avec le reste et qui serait donc extrêmement étrange. Je mets ça avec un pinceau réserve naturel qui est absolument nul. En fait, non, il n'est pas nul, mais pour moi, il ne sert qu'à ça. Il ne sert qu'à mettre de l'ombre irisé dans le coin interne de l'œil. Ce qui est un usage quand même un tout petit peu limité pour un pinceau. Ensuite, on passe à la bouche. Je vais commencer par un pinceau... Non, ce n'est pas un pinceau. Je vais commencer par un crayon à lèvres pour modifier un tout petit peu la forme de ma bouche. Alors encore une fois, je ne vais pas y aller comme une dingue parce que ça ne sert à rien. Soit on a la même forme de bouche, soit on n'a pas la même forme de bouche. Mais je vais essayer d'augmenter un tout petit peu l'épaisseur de ma lèvre supérieure pour donner un effet un petit peu plus Vanessa Baradis en restant dans les limites du raisonnable. Voilà. Le crayon à lèvres que j'utilise, c'est un vieux crayon à lèvres. Ouh là là, c'est peut-être mon premier crayon à lèvres, celui-là. C'est un L'Oréal. Quelque chose parfait, mais bon, je l'ai taillé depuis, donc je ne saurais pas vous dire. Et la couleur, quand même, s'appelle Heather Rose. Je m'arrête ici pour vous montrer. Vous voyez que je n'y vais pas non plus comme une malade, mais je donne un côté un petit peu plus droit ici, qui lui ressemble un petit peu plus. Par contre, en bas, je ne vais pas en rajouter parce que l'idée, c'est que justement, elle a la lèvre supérieure plus épaisse, plus ou moins que la lèvre inférieure. Donc, en bas, je vais rester vraiment là où mes lèvres s'arrêtent parce qu'on ne peut pas faire moins. Je pourrais m'arrêter là et mettre un petit peu de baume par-dessus ou de gloss. Enfin, gloss, non, pas trop parce qu'elle n'a pas souvent les lèvres qui brillent énormément. Mais je vais quand même rajouter un rouge à lèvres que j'adore absolument. C'est mon Estée Lauder en dune rose. C'est les Estée Lauder Signature. Ils ont une texture absolument géniale. Cette couleur est parfaite pour moi. Et en plus, alors ça, c'est personnel. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais ils ont l'odeur un peu des rouges à lèvres à l'ancienne qui me rappellent ma grand-mère se mettant du rouge à lèvres. Je ne sais pas, mais je me sens nostalgique d'une période que je n'ai pas vécue avec ce rouge à lèvres. Donc, je mets un peu de ça par-dessus. Et enfin, je vais rajouter un tout petit peu de blush, mais pas grand-chose. Et j'ai le blush parfait pour ce look. C'est un blush de Givenchy, un prisme blush qui s'appelle Inspiration Rose. C'est le numéro de 21, c'est le plus clair. Et donc, sur une base très claire comme ça, ça va être, je pense, très joli. C'est un rose qui est assez froid, finalement. Ce qui va être... Ce qui correspond bien pour une peau très claire, une Vanessa Paradis très angélique. Qu'est-ce que je raconte ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Et voilà, le maquillage terminé. Je suis un petit peu frustrée par la lumière parce qu'on ne s'en rend pas vraiment bien compte. Donc, je vais essayer de vous trouver une meilleure luminosité. Focus ! Bon, la luminosité n'est pas vraiment meilleure puisque j'ai l'impression d'être absolument blanche. Et vous avez aussi une vue sur ma cuisine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada